Quelqu'un que je connais m'a dit récemment que Dieu est inconnaissable. Selon lui, Dieu ne peut pas être connu, c'est impossible. C'est une étrange idée. La Bible nous enseigne que Dieu veut qu'on le connaisse. Il peut être connu, et c'est une magnifique nouvelle, une grande nouvelle pour nous. Dieu se fait connaître à nous, Dieu seul révèle Dieu, et il se révèle de diverses manières. Il se révèle dans sa création. L'apôtre Paul écrit dans son Épitre aux Romains, au chapitre 1, que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. On peut connaître Dieu. C'est manifeste, c'est clair quand on considère la création. Mais ce n'est pas tout. La Bible nous apprend aussi que Dieu se révèle à nous, se fait connaître à nous en son Fils Jésus. Il se révèle à nous. Il nous envoie son Fils unique, bien-aimé Jésus, qui vient sur la terre en chair et en os. Et Dieu nous dit, écoutez-le. Écoutez-le. Lorsque l'apôtre Philippe a demandé à Jésus « Montre-nous le Père », Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Dieu se fait connaître à nous. On peut le connaître. Quelle excellente nouvelle. Est-ce que vous le connaissez? L'apôtre Paul écrit dans son Épitre aux Corinthiens « Certains d'entre vous n'ont pas la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. » Paul pourrait-il dire la même chose de vous?